Tout le monde connaît OSS 117, le personnage d'espion ultra franchouillard aux remarques sexistes, homophobes, racistes, campées par Jean Dujardin. Dans ses films parodiques, Michel Hazanavicius pratique un humour subtilement amené par les réactions décontenancées des interlocuteurs d'OSS face à ses remarques déplacées. Ce pastiche d'âge en secret aurait pu être une caricature de James Bond, mais il n'en est rien. En effet, Hubert Bonisseur de la Batte est le fruit de l'imagination de Jean Bruce et il a fait sa première apparition en 1949. Pour lui donner vie, son auteur s'inspire d'une rencontre, celle avec le véritable OSS 117, un agent secret américain. Car il faut savoir que Jean Bruce est un homme aux mille vies, lui qui fut tour à tour impresario, acteur, secrétaire d'un marajah, joaillier ou encore agent secret. Encouragé par sa femme Josette, il décide alors de prendre la plume pour raconter les aventures de cet espion. Son expérience personnelle lui permet ainsi de nourrir ses livres, faisant d'Hubert Bonisseur de la Batte l'espion parfait. OSS 117, c'est même le premier espion à faire son apparition en littérature, 4 ans avant James Bond. Au total, c'est plus de 260 romans de gare qui se vendront à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Parce que quand on écrit un roman d'aventure tous les 3 mois à peu près, tous les 2 mois même, tous les 2 mois même, il faut tout de même de temps en temps aller voir des pays nouveaux, c'est pas dit que c'est très bon. Oui, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, on peut toujours bâtir un roman d'histoire, une documentation. Ça m'est arrivé d'ailleurs au début, dès que j'ai gagné un peu d'argent, j'ai été voir les pays que j'avais décrits. A la mort de Jean-Brusse, c'est d'ailleurs sa femme qui reprend le flambeau, puis ses enfants. C'est également le premier à apparaître sur grand écran avec une adaptation cinématographique de 1957, soit 5 ans avant James Bond contre Dr No. D'ailleurs, à cette période fast, pas moins de 5 films sont réalisés en 5 ans, sous la direction d'André Unbelle, également à l'oeuvre derrière les fantômas. Et notre Hubert Bonisseur de la Batte, est-il aussi tête à claque dans sa version originelle ? En réalité, la version azanavicius du jardin semble à peine être une caricature, tant les propos tenus par OSS 117 dans les livres sont tout aussi homophobes, racistes, sexistes, et le tout sans second degré. Un Africain s'exprimant dans un français correct, un évolué. Le pédéraste pouvait être amusant quand il ne cherchait pas à se placer auprès d'un homme. Chengli était un homme discret, de taille moyenne, c'est-à-dire presque grand pour sa race. L'homme moderne se dévirilise, mais je crois que les femmes en sont pour une bonne part responsable. Elle ferait mieux de s'allonger plutôt que de chanter. Le client serait plus satisfait et elle gagnerait davantage. Bien entendu, le club était fermé aux homosexuels et autres déviationnistes. La maison était sérieuse. Pour l'époque, le personnage passait sans comtesse pour un héros commun. Mais aujourd'hui, sans les ajustements habiles de Michel Azanavicius et Jean-François Alain, scénaristes des trois volets, et sans l'interprétation savoureuse de Jean Dujardin, il y aurait fort à parier qu'OSS 117 ne séduirait pas autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada